Fangoumé, Bourreg ou encore Mandouar sont des localités de la commune de Koubalan qui ne se situe pas sur la boucle des Kalounaï ralliée. La capitale départementale, la commune de Bignana, à partir de ces localités, relève d'un véritable parcours de combattants. Puisque cette route est la seule qui mène vers ces localités, aucune voiture ne s'aventurue pendant cette période hivernale à prendre ce tronçon. Le seul moyen de transport pour y aller reste et demeure les motos-taxis. La route n'est pas pratiquable. Imaginez une route où une moto ne peut même pas rouler. Imaginez un véhicule. Imaginez, est-ce qu'un véhicule peut rouler dans cette route ? Présentement, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule. Et les motos, on le trouve rarement. Tu dis-toi que chaque jour que tu es fait, il y a les populations qui quittent les trois villages pour venir faire leurs besoins à Bignana. Cette situation engendre beaucoup de conséquences, notamment sur le plan économique. L'agriculture est revenue au niveau des trois villages. Maintenant, les gens sont là, ils sont en train de cultiver. Il y a une ferme encore, les gens sont là. Mais à présent, il y a des activités à ma serre. Maintenant, ces femmes, surtout qui s'activent dans ça, est-ce qu'elles vont écouler leurs produits ? C'est l'interrogation. Dans le domaine de la santé, à chaque fois qu'il y a un cas sérieux au niveau du poste de santé du village, les gens se préparent au pire. À chaque fois qu'il y a un malade et un cas grave, le malade est directement ramené à Bignana. Avec l'état de la route, on trouve pas mal de problèmes. Des fois, on arrive même à perdre la personne vu l'état de la route. Et pourtant, les populations avaient espoir quand on leur avait dit que le tronçon djubour-tangoré allait être fait dans le cadre des travaux de la boucle de Kalunaï. Mais il semble que ce n'est pas le cas. Les déclarations récentes de l'entreprise chinoise, on commence à avoir peur. On commence à avoir peur. Donc nous qui pensions que nos problèmes allaient être réglés, on va vivre et demeurer dans le calvaire et la souffrance. Ces populations de la commune de Koubalan en ont marre. Elles invitent l'état à prendre ses responsabilités et à résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Sinon, des actions sont prévues pour se faire entendre.